C'est parti pour la cinquième course, c'est une course à réclamer, le favori est à l'intérieur, le numéro 2, Toliman, il a pris un bon départ aussitôt relayé par le numéro 3, Campenou, un cheval qui aime bien galoper aux avant-postes, on ne change pas de tactique, les lits sur jambes, il est aux commandes avec Viacacia qui vient à son extérieur, le favori Toliman qui est au troisième côté corde, le numéro 7, Anak Sunamun qui vient en quatrième position, précédent le 5, Lady Vulfruna, alors que Nikol vient un petit peu plus loin, le numéro 8, Ribodrim, est en antépénulquième position, le numéro 10, Mathison qui est avant-dernière, et c'est pour le moment le 4, Messonera, qui ferme la marche, le tournant déjà abordé en tête par le 3, Campenou, Viacacia à son extérieur, Anak Sunamun qui vient en troisième position, Toliman qui est quatrième côté corde avec le numéro 5, Lady Vulfruna qui vient un petit peu plus loin, le numéro 10, Mathison qui est côté corde avec la présence à l'arrière du numéro 8, Ribodrim et celle également du 4, Messonera, à 400 mètres du but, Toliman qui vient prendre maintenant l'avantage, le numéro 6, Woutonswalk qui est en deuxième position, alors qu'à l'extérieur, qu'elle accroche le 7, Anak Sunamun qui s'annonce maintenant, puis Ribodrim également qui tente de venir imité par le 4, Messonera, avec Toliman le favori qui vient de prendre le meilleur, côté corde, le 6, Woutonswalk qui se défend bien, Toliman le numéro 2 qui s'impose, Anak Sunamun peut-être deuxième au dépens du 4 qui est terminé, Messonera, mais qui doit se contenter du second accès site. Et c'est donc une victoire facile pour le numéro 2, Toliman, qui s'est envolé pour finir, net succès, la casacque d'Elisabeth Favre, la membre de PC, Boudo, deuxième place pour le numéro 7, Anak Sunamun qui court très bien, troisième place pour le 4, Messonera, et quatrième place côté corde pour le numéro 6, Woutonswalk, voilà Jenny pour les 4 premières places. Et c'est le 8, Ribodrim qui est cinquième, 2, 7, 4, 6 et 8 pour l'arrivée.